Arnaud Demanche, qu'est-ce qu'il se passe avec la popularité de François Hollande ? Et bien vous avez vu la remontée fulgurante de François Hollande dans les sondages, en même pas deux mois il passe de 4% à 19%, ça fait quand même 375% d'augmentation on dirait les loyers parisiens, quelle fusée c'est le Usain Bolt de Tulle ! Alors il a fait un bon au classement des 100 personnalités préférées des français, parce qu'avant il était 1235ème sur 100, donc un petit peu hors classement, et là ça va mieux vu qu'il est 730ème, donc entre Afida Turner et Dark Vador, c'est-à-dire plus très loin de Michel Fourniret finalement. Donc le peuple l'aime à nouveau, je sens dans les yeux du public un voile d'amour quand je parle de François Hollande, ça y est on le kiffe maintenant ! À ce moment-là dans 3 mois les ados vont remplacer leur poster de M. Porcora par des photos de François Hollande, il y aura des Hollande en peluche, du parfum, odeur de Hollande, ça sentira un peu le goût d'âge ! Et à chaque fois qu'on se recevra un SMS, ça fera « Mouep Président de la République, tigudum ! Mouep Président de la République, tigudum ! » Puis il y aura un parc d'attractions, ce ne sera pas Disneyland, ce sera Hollande, on pourra faire les montagnes russes de la courbe du chômage, bon c'est un peu chiant, c'est un train qui monte que tout le temps, enfin je m'égare, on n'en est pas là, mais enfin, il est remonté quoi ! Alors comment il a fait ? Bon déjà quand il a annoncé qu'il se barrait, il a pris 10 points, parce qu'il aurait annoncé qu'il se représentait, il tombait à moins 8, ce n'était plus une côte de popularité, c'était la moyenne de Nabila au bac ! Les gens sont tellement dans l'empathie ! Et ensuite, remplacement de Manuel Valls par Bernard Cazeneuve, boum, 5 points ! Bon là c'est dommage, il l'aurait remplacé par Rihanna, il y avait 27 points à prendre, c'est dommage ! Alors est-ce qu'il peut encore monter ? Bien sûr ! S'il y a des paparazzi qui le chopent à embrasser Julie Gaillet par exemple, c'est 10 points de plus ! En revanche, s'il est surpris à faire l'amour à Édouard Balladur, c'est moins 15 ! S'il y a des photos, c'est moins 20 ! S'ils sont en chaussettes, c'est moins 22 ! Alors c'est pas facile d'avoir des points ! En ce moment, le plus populaire, c'est Emmanuel Macron ! C'est le même qui a mis tout le monde dans la rue il y a un an ! On faisait des manifs où on l'invitait à aller faire expérimenter des pratiques sexuelles avec des membres de sa famille ! Maintenant, c'est le chouchou ! Mais normal, lui, il a gagné plus 25 avec sa femme, c'est la différence ! C'est un peu rapide ! Lui, il a fallu qu'il se casse la voix dans un meeting pour devenir le nouveau Patrick Bruel ! Pourquoi ça ne tient à rien ? Les déplacements à l'étranger aussi, ça rend populaire ! Alors attention quand même aux cadeaux qu'on reçoit sur place ! Une photo avec une écharpe en soie remise par le Dalai Lama, c'est deux points ! En revanche, une photo où on pose le pied sur un éléphant mort, tué par un dictateur africain hilare ! Alors là, autant faire l'amour avec Édouard Balladur pour perdre des points ! Évidemment, on est toujours plus populaire quand on a quitté le pouvoir ! Regardez Chirac ! Tout le monde le trouvait nul ! Et maintenant qu'il ne se souvient même plus comment on fait ses lacets, tout le monde le trouve super ! Les Français ont la même mémoire que lui en fait ! Et puis Giscard ! Quelle popularité juste sur deux mots ! Au revoir ! Et boum ! La légende ! Culte aux enfants de la télé ! D'ailleurs, la télé, ça rend populaire ! Roselyne Bachelot en fait ! Jean-Louis Debré aussi ! François Hollande, il devrait présenter « Touche pas à mon poste ! » Là, il gratterait des points ! Oui, bonjour, les chéris ! Bienvenue, mes petites beautés ! Aujourd'hui, on va kiffer, on va faire une bataille de pieuvres ! Oui, avec Gilles Verdez ! Et ensuite, oui, je le dis, nous mettrons tout en œuvre pour garnir de nouilles le sloggy de Mathieu Delormeau ! Oui, les fanzous ! Là, il terminerait à 95% d'opinions favorables, non ? Donc c'est Arnaud Demanche qui imite, François Hollande qui imite Anouna ! C'est du niveau-là ! Et avec tout ça, 95% d'opinions favorables, on ne serait même pas à l'abri d'une candidature en 2022 ! On verra bien, on verra bien ! Allez, à bientôt !